Et ce qu'on peut dire et ce qu'on peut dire sur le mandat de Gaïdole, c'est qu'il n'y a pas de fesses. Et on s'appelait à Dieu pour qu'on soit avec vous et à l'âge de l'âge. Quand on dit ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit dans mon cadre. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Parce qu'on sait que si on a fait le bonheur à l'élection, on ne peut pas avoir de l'argent, on ne peut pas avoir de l'argent. Ce qu'on a dit, il n'a pas le droit à l'élection. Mais si moi, il est en train d'être humain, Sous-titrage ST' 501 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 Ils acceptent mal que je puisse me livrer régulièrement à une critique en règle contre leurs agissements qui sont en marge de tout ce que le droit autorise. Nous en sommes à ça, la personnalisation des dossiers. Et pour eux, en s'attaquant comme ça à Ousmane Sonko, au-delà d'Ousmane Sonko, c'est un message très fort qu'ils émettent à l'endroit de tous ceux qui seraient tentés de les critiquer par rapport à leurs attitudes déviantes. Et c'est pourquoi le combat que nous menons va au-delà. Parce que nous savons très bien qu'il y a une partie de la magistrature qui est complètement couchée et qui, aujourd'hui, tient le pays en otage et risque de le faire basculer vers des situations déplorables. Je veux dire à ces magistrats que vos intimidations ne passeront pas. Vous n'êtes que de simples êtres humains, comme tous les êtres humains. Vous pouvez vous enfermer dans vos bulles et vous faire des idées. Mais si vous sortez dans le pays, si vous entrez dans le Sénégal profond, si vous allez là où les Sénégalais se réunissent, vous comprendrez l'idée que les Sénégalais se font de vous. Et qui n'est que mépris, dédain et dédain. Et c'est pourquoi le deuxième objectif recherché par Macky Sall également était de tester notre capacité à faire face. Je voudrais dire à Macky Sall que la lutte que nous menons, parce que chaque lutte, dans son contexte et avec ses réalités, nous menons une lutte qui commence maintenant, qui a commencé depuis 2021, qui va avoir différentes péripéties, mais qui, à terme, consacrera inéluctablement notre victoire éclatante. Cette lutte, comme vous le voulez, puisque vous testez notre résilience, doit se faire de manière réactive, de manière proactive, mais également dans la durée. Et c'est pourquoi je dis aux militants, aux militantes, aux sympathisants, aux sympathisantes, à tous les citoyens sénégalais, que je réitère mon appel à la résistance. C'est celui que j'avais émis en 2021, lorsque ces complots ignobles ont commencé. Je le réitère d'autant plus que le contexte est beaucoup plus grave que celui de 2021. Parce qu'en 2021, il n'y avait qu'un complot, aujourd'hui il y en a quatre ou cinq. En 2021, il n'y avait pas de débat sur une probable troisième candidature. Mais en 2021, l'ensemble du peuple sénégalais, des forces vives de la nation, n'avait pas encore senti la gravité de la situation au point de se retrouver dans des cadres aussi vastes et aussi hétéroclites que le F24 pour faire face à Macky Sall et à sa dictature. La dictature de Macky Sall ne fait plus l'ombre d'un doute. La communauté internationale le sait maintenant, tout ce qu'elle observe, et ses rapports en attestent. Ces centaines d'arrestations arbitraires sur des bases strictement politiciennes en sont une preuve éclatante également. Et c'est contre tout ça qu'il faut faire face. Et c'est pourquoi j'en appelle encore au peuple sénégalais. Dans l'histoire de l'humanité, aucun potentat n'a pu faire face à son peuple lorsque ce peuple s'est levé massivement pour dire non. aucun potentat n'a les moyens militaires ou autres pour faire face à un peuple debout. J'appelle ce peuple à rester debout et à sortir massivement, faire face à Macky Sall. Sinon, nous aurons tous à le regretter et nos enfants auront à le regretter. Je veux dire à ce peuple-là qu'aujourd'hui plus que jamais et beaucoup plus qu'en 2021, il urge que chacun et chacune d'entre nous prenne ses responsabilités par rapport à la situation du pays. Certes, nous n'avons pas une très grande tradition de résistance dans notre pays. C'est avec nos générations que ça a atteint un certain niveau. Il y a toujours eu des gens qui se sont levés pour se battre mai 1968 et beaucoup d'autres événements. Mais aujourd'hui, il nous faut passer à la vitesse supérieure. N'écoutez pas les Cassandres qui, pour gérer leur prébande et parce qu'ils bénéficient du système souvent, vous disent de ne pas sortir ou essaient de vous apeurer. N'écoutez pas Macky Sall et ses généraux de la gendarmerie et de la police qui essaient de vous faire croire qu'ils ont les moyens d'écraser toute révolte et toute révolution. C'est totalement faux. Tout dépendra de notre détermination, de notre volonté et surtout de notre capacité à mobiliser tout le monde pour faire face. Et c'est à cela que je vous appelle. Je veux dire également aux militants et aux militantes de Pastif de savoir raison garder. Je ne le dis pas pour vous critiquer loin de moi. Vous êtes ma seule force. Et vous savez que je nourris énormément de respect, d'amour et d'amitié pour chacun et chacune d'entre vous. Si j'avais la possibilité de trouver chacun d'entre vous dans sa chambre pour lui dire ce que je m'apprête à dire, je ne le dirais pas ici. Mais l'heure est suffisamment grave pour que nous sentions l'urgence de communiquer entre vous et moi. Je voudrais que chaque militant de Pastif désormais, puisque c'est vous-même qui avez dit Focus 2024, c'est vous-même qui avez dit que vous vous êtes engagé pour un projet et non pas pour un homme. Je voudrais que désormais, avant d'agir ou de poser un acte, que chacun d'entre vous se pose la question très simple. Quel que soit l'événement qui survient, quelles que soient les actions, les activités, quelles que soient les paroles que vous entendez, posez-vous une question très simple. En quoi est-ce que ça préjudicie au projet ou pas? En quoi ça présente un risque pour le projet ou pas? et à partir de ce moment, vous pourrez définir ce qui relève du principal et ce qui relève de l'accessoire, ce qui relève de l'essentiel et ce qui relève du périphérique. Il est important que nous ayons ces réflexes parce que les militants de Pastif quelquefois pêchent par passion mais peut-être par une expérience politique également. Et nos vis-à-vis le savent si bien qu'à chaque fois qu'ils préparent un coup contre nous, leur laboratoire élabore un plan beaucoup plus vaste avec des contre-feux et de fausses pistes. Et malheureusement, beaucoup de nos militants s'engouffrent dans ces pièges au détriment de l'essentiel. Chers militants, militantes, sympathisants, qu'est-ce qui s'est passé hier ? De tous les événements survenus hier, lequel avait un rapport direct avec le projet et lequel peut constituer un risque ou une menace pour le projet ? Il n'y en avait qu'un seul. C'est ce qui s'est passé au palais de justice. Parce que pour la première fois, Macky Sall, aidé par ses juges, a posé un acte, une avant-première en tout cas, par rapport à son obsession de liquider Ousmane Sonko et de l'écart de l'élection présidentielle de 2024. Pour la première fois. Donc, le seul événement hier, la seule activité qui peut avoir un rapport direct avec le projet, c'était ce qui s'est passé au palais de justice. Mais bien entendu, une mise en scène avait été savamment préparée avec des contrefeux et beaucoup de nos militants ont laissé la proie pour l'ombre et se sont livrés à une concurrence sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur toutes les applications, une concurrence à qui mieux que l'autre pouvait répondre à telle sortie ou à telle intervention et au détriment de l'essentiel, malheureusement. Finalement, même cette activité, même cet événement est passé presque inaperçu par rapport à l'essentiel. Ne serait-ce que pour ces milliers de jeunes qui sortent se battre dans la rue, nous ne pouvons pas continuer à nous laisser divertir à défaut de sortir être à leur côté pour se battre. Mais si on doit communiquer, communiquons dans le sens de les renforcer dans la bataille. Hier, ce n'était pas un jour pour faire du juridisme, pour débattre sur ce qui est ou ce qui n'est pas juridiquement, pour débattre sur les procédures, elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes. Hier, ce n'était pas un jour pour s'empresser de décréter ou l'éligibilité ou l'inéligibilité puisqu'un débat était déjà ouvert au niveau des sachants. Hier, il fallait juste s'organiser, mobiliser les troupes, les motiver. Et malheureusement, on est passé à côté parce qu'on a passé beaucoup plus de temps à débattre sur des polémiques stériles qui ne nous apportent absolument rien puisque le peuple sénégalais a déjà tranché. Il suffit d'écouter les micro-toutroirs, de voir les commentaires, de voir tout ce qui s'est passé pour savoir que le peuple sénégalais a tranché ces débats parce que le peuple sénégalais est d'une maturité que nous-mêmes, acteurs politiques, souvent, nous n'avons pas encore totalement cerné. Le peuple sénégalais connaît ses valeurs. Le peuple sénégalais sait écouter, entendre et comprendre. Alors, pourquoi perdre tout ce temps dans ces débats sériens? Et il est bon qu'à partir de maintenant, j'en conjure à chacun et chacune d'entre vous, chers militants, militantes, que nous nous focalisions sur l'essentiel, que nous évitions de nous laisser distraire que nous évitions d'y aller par passion, simplement, parce qu'on a parlé du président Soncour, tout le monde rit sur les plancards. Ça n'apporte rien au projet et nous sommes en train de passer à côté un vrai combat. Faisons focus sur l'essentiel et sachons distinguer les vraies menaces qui pèsent sur le projet. Dans l'activité politique que nous menons tous, comprenez que de ma position, et au niveau où je me suis dit, j'en vois de toutes les couleurs tous les jours. Nous sommes dans une activité extrêmement glissante puisque l'appât du pouvoir, du gain, de la notoriété révèle toutes les formes de cupidité et de précipitation. Y compris au sein de nos partis politiques, y compris dans notre propre formation politique. mais les prophètes ont vécu cela. Tous les grands hommes politiques ont vécu cela. Personne n'échappe à cela parce que c'est lié à la nature même de l'être humain quand il s'agit d'aller à la conquête de quelque chose qu'on considère comme étant qu'on devant produire des gains de quelque sorte que ce soit. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons dans des situations que vous voyez. Je peux vous assurer qu'il y a énormément de personnes qui tournent autour de moi dans le parti politique, en dehors du parti politique. je peux avoir énormément d'informations. Je peux savoir que telle personne est à côté de moi mais joue à un autre jeu. Mais comme je dis à Malin, Malin et Demi, et je laisse faire il m'est arrivé même de savoir qu'en discutant avec quelqu'un au téléphone, soit il était assis avec quelqu'un et avait mis un haut-parleur ou était en train d'enregistrer notre conversation. Et je faisais comme si je ne savais pas et je lui dirais ce que je voulais qu'il entende et qu'il fasse entendre à ses commanditaires. Et ça me permet en retour d'avoir les informations que je veux. Comprenez donc que nous ne sommes pas des naïfs, nous savons ce qui se passe. Recentrez-vous vers l'essentiel et évitez les polémiques stériles le peuple sénégalais sans charge lui-même. Et c'est pourquoi je voudrais que dans cet invite à se recentrer sur l'essentiel je voudrais vous demander de répondre massivement à l'appel du F24 pour la manifestation qui doit se tenir le vendredi 12 mai à la place de l'obélisque à partir de 15h. Nous voudrions que cette manifestation soit unique dans les annales politiques du Sénégal. Nous voudrions avoir un rassemblement humain jamais vu de mémoire des Sénégalais. Ceci est extrêmement important parce que nous en sommes à cette phase. ce n'est pas seulement symbolique mais c'est un moyen d'acter un nouveau départ par rapport à la lutte que nous portons tous ensemble pour le départ de Makissab. Le F24 est un bon cadre pour le porter puisqu'il réunit en dehors des acteurs politiques des mouvements citoyens des acteurs de la société civile des syndicats des personnalités indépendantes tous réunis autour de l'essentiel c'est-à-dire comment sauver ce Sénégal comment sauver sa démocratie comment sauver les libertés comment faire respecter la constitution par rapport à une troisième candidature illégale. C'est pourquoi il est important quand les acteurs acceptent malgré nos divergences de se donner la main il est important que le peuple fasse bloc derrière ces acteurs-là pour qu'on atteigne le résultat voulu. Et c'est pourquoi je demanderais également à tous les militants de passer singulièrement d'y aller avec discipline massivement mais avec discipline de respecter tous les leaders qu'ils trouveront là-bas de respecter également leurs militants leurs sympathisants quelles que soient les divergences qu'on peut avoir aujourd'hui nous tous réunis nous n'avons qu'un seul adversaire c'est Macky Sall et son régime et à chaque fois qu'on s'attaque à d'autres leaders à chaque fois qu'on a des comportements malsains par rapport à d'autres leaders on affaiblit l'opposition de manière générale et on renforce Macky Sall et son pouvoir et à chaque fois qu'on le fait on ternit également l'image de son propre parti et de son leader parce qu'on nous impute souvent certaines choses alors que nous n'en sommes absolument pas responsables je voudrais donc demander à tous nos militants que je remercie une fois de plus que j'encourage parce que nous avons des militants formidables dans Passif nous n'avons pas de militants nous sommes des frères et des sœurs engagés pour un projet salutaire pour le Sénégal vous réitérez tout l'amour et toute l'admiration que je porte en vous mais vous demandez d'être à la hauteur de la situation actuelle parce que nous ne sommes plus loin du résultat que nous voulons tous ce qui se joue actuellement c'est les derniers sous-brousseaux et c'est la bataille psychologique si nous sommes si nous encaissons un coup si nous sommes touchés une fois comprenez que notre vis-à-vis est touché dix fois mais il joue encore à cette prolongation et à cette bataille psychologique restez fort que rien ne vous ébranle nous avons notre leçon en main ça ne dépend que de notre détermination et je sais que vous êtes déterminés la victoire est proche je vous remercie merci merci